Salut les progueux ! Et si nous allions aujourd'hui fouiller dans le catalogue du label Inside Out ? Ne recevant plus de promo, il a bien fallu que j'achète comme tout le monde Day on Edge, histoire de savoir ce qu'il avait dans le ventre. Et que ce soit clair, je ne suis pas un fan de Frost, bah oui c'est comme ça j'y peux rien. Cependant je reconnais que de temps en temps ils sortent quand même des trucs vraiment bluffants. J'aime Frost lorsque ses membres sortent des sentiers battus comme dans Experiments in Mass Appeal ou dans leur dernier EP Others. Nettement moins lorsqu'ils font dans la pop progressive. John Mitchell est un des atouts du groupe. Un atout oui mais aussi une faiblesse. On entend un peu trop la voix et les guitares de John dans le prog. Arena, It Bites, Lonnie Reboot, Dioban, Kino et j'en passe. Ca fait quand même pas mal. Le batteur, Craig Blundell, était une autre des cartes maîtresses de Frost. Mais pas de bol, il a lâché le groupe il n'y a pas très longtemps. Pour le remplacer, le trio a invité trois batteurs, Masteloto, Rodriguez et Todd, qui se partagent les huit morceaux de l'album. Et ils n'ont pas à rougir de s'asseoir derrière la batterie de Craig. On retrouve dans Day & Age l'esprit et le style de Blundell. J'apprécie vraiment la qualité des éditions vinyle du label Inside Out et le CD bonus qui accompagne les galettes. Ici nous avons une double pochette et deux belles photographies, les paroles sur une feuille volante, deux vinyles 180 grammes, trois faces et bien entendu le CD. Day & Age est vraiment un très bel objet. Des titres comme Island Life et Skywars ressemblent hélas furieusement à du Lonely Reboot, en partie à cause du chant de John. Mais lorsque vous entendrez The Boy Who Stood Still, vous comprendrez que ce nouveau Frost doit figurer dans votre discographie. Plus conté que chanté, l'histoire de cet enfant qui disparaît est juste géniale. À lire et à écouter. Il y a boire et à manger dans Day & Age. Terrestrial est assez décevant alors que Waiting For The Lie et Kill The Orchestra sont à tomber par terre. Sans doute à cause du chant et du piano. Bah oui, on se refait pas. Le bien nommé Repeat To Fade peut aussi bien agacer que séduire. Ça dépend des jours. Car à force de se répéter, bah ça se répète. Ce ne sera sans doute pas le meilleur des albums de Frost, du moins pas pour moi. Il mérite tout de même le détour. Alors vous savez ce qu'il vous reste à faire ? Non, je ne parlais pas de le pirater sur des plateformes illégales, mais bien de l'acheter. Merci de votre fidélité. La semaine prochaine nous parlerons métal avec le dernier album de Gojira. ça va dépoter. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?